La Ville de Saint-Denis vous présente Dionysité, le mag. Les seniors ont le sourire. 2017, c'est leur année. L'épanouissement des aînés est une priorité pour la Ville de Saint-Denis. 2600, c'est le nombre de Dionysiens inscrits dans des clubs 3e âge, un lieu essentiel pour le bien-être de nos seniors. Oui, c'est faux, on y a tous les jours, je viendrai. C'est possible, parce qu'on reste chez soi, on s'ennuie. Ici, on rencontre d'autres gens, on discute un peu, on joue et on passe un peu le temps. Il est donc primordial pour la Ville de développer ces espaces d'échange et de convivialité. Les objectifs, lutter contre l'exclusion et assurer un confort aux adhérents. Ici, au club Le Sourire du Chaudron, de nombreux travaux ont été réalisés, comme les sanitaires et un nouveau portail. Tout est mis en œuvre pour que les seniors se sentent bien, car ils sont les piliers de notre société. Je fais appel à tous ces gens qui ont côtoyé, qui ont vécu, qui ont une expérience dans leur domaine particulier. Je parle aux artisans, aux commerçants, aux petits et des moyennes entreprises, tout ça. Mais aujourd'hui, ils sont aussi des retraités. C'est des gens qui, en dehors de, peut-être, ils sont, etc. Mais ils ont leur réseau d'amis dans leur quartier. Mais leurs expériences peuvent nous aider à mieux développer leur quartier. La Ville compte à l'heure actuelle 36 clubs et leur permet d'avoir du choix dans les activités, pour le plus grand bonheur des adhérents. Elles me disent ce qu'elles ont envie de faire, ou elles ont envie d'y aller, parce que comme on fait des sorties tous les mois, on fait une sortie. C'est d'après les adhérents, si elles veulent sortir, là où elles veulent faire la sortie, je le fais. À chaque fois qu'ils viennent, c'est un moment important pour eux ? Ah oui, 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 c'est très très important. Là, je sais, on passe une très très bonne journée, on s'amuse, on danse et on mange bien. Tout le monde est très content. Toujours le sourire ? Ah, toujours le sourire chez nous ! Les mesures prises par la Ville portent leurs fruits. Oui, le plan senior en action qui a déjà fait ses preuves continue de proposer de nombreuses activités. De l'anglais, du yoga, de la natation et bien d'autres encore sont accessibles à des tarifs préférentiels. Petite particularité, cette année l'offre s'élargit et le nombre de places augmente. Ici, au Chaudron, le plan senior en action connaît un grand succès. Il y en a qui font la danse, qui font la gym, qui font l'aquagym, la zumba, la danse en ligne. Mais non, elles sont contentes de ce qu'elles font. Et puis c'est simple, elles en redemandent tous les ans. Mais Saint-Denis ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Avec plus de 100 adhérents par club et une demande qui ne cesse d'augmenter, la Ville veut désormais offrir 10 clubs supplémentaires aux Dionysiens. Attention, petit scoop, d'autres belles surprises attendent nos seniors. Les 60-70% adorent danser. Alors d'où on ne peut pas faire la fête des seniors, fêter l'année des seniors, si on ne crée pas des espaces pour leur donner ce moyen de s'amuser. Mais pas seulement au niveau d'un club, mais au niveau de l'ensemble des seniors de la ville. Alors c'est pour ça, nous on est en train de réfléchir, peut-être à une grande démarche, en dehors du repas du maire en fin d'année, mais mettre une grande manifestation de façon à ce que nos seniors se retrouvent pour vraiment marquer l'événement 2017, l'année des seniors. Une génération qui se distingue dans tous les domaines. Saint-Denis veut mettre l'accent sur les opérations intergénérationnelles. D'ici quelques semaines, certains seniors deviendront même tuteurs pour les jeunes du service civique œuvrant dans les écoles. 2017, année des seniors à Saint-Denis. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Le Mag.